Bon comment est-ce que ça va par ici là ? On va faire des tier listes, en gros je vous explique Hier, très tard le soir avec Actuan On s'est chauffé, on a fait des petites tier listes Et on a pris des fourrures et je me suis dit Putain mais faut trop que je fasse ça en lay Ça faisait un moment que je l'avais noté et je le faisais pas Est-ce que vous voulez faire une tier liste animée ? Allez, on va en trouver une Là ça va être le sang, ça va être le sang, ça va être le sang Ça va être le sang En plus je sais que la commu animée De manière générale, moi-même je suis dedans Mais je la trouve un peu cancer T'as pas le droit de dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas genre Regarde comme le chat est en feu Dans quoi je me lance ? Alors on rappelle, petit disclaimer Cette tier liste est mon avis personnel Et n'engage absolument en rien quant au fait que Un animé puisse être exceptionnel même si je le mets dans la catégorie De la chier sa mère C'est bon ? Ok, on est parti Ça c'est 91 jours là, enfin 91 days Pour moi cet animé, il est sympa ou très cool En vrai genre je l'ai regardé, j'en ai un bon souvenir Mais pour autant je ne me souviens pas trop de ce qui se passe et tout tu vois Et les animés, je suis... Alors déjà j'en ai maté mais je ne sais pas combien Du coup j'ai un avis très tranché sur la chose Et même si je sais que ça va à l'encontre de la commu manga Et que potentiellement la commu manga pure va se dire Vas-y mais lui c'est un blaireau Et je m'en branche le cul Genre je ne sais pas comment expliquer mais Tu sais il y a ce côté où ça fait tellement longtemps que je suis dedans Que mon avis est légitime même si ça va à l'encontre de ce que pensent les autres Je déteste My Hero Academia et j'ose le dire Mais tu sais, ce n'est pas facile tous les jours Alors par contre autant moi je m'en bats les couilles Je dis ce que j'aime Par contre quand quelqu'un dit du mal de My Hero Academia Souvent je lui enlève son épée quoi Xenimyo Donc fais gaffe Ça c'est quoi ? C'est Akamega Kill ça ? Ouais c'est Akamega Kill Ouais c'est mauvais pour moi L'attaque des titans pour moi c'est best En fait j'ai remarqué un truc avec l'attaque des titans C'est que quand il y a eu que la saison 1 de sortie Tout le monde a dit Ouais c'est surcoté votre anime de manche merde et tout Quand il y a eu la saison 2 sans plus Genre les gens étaient en mode Ah et quand il y a eu la saison 3 gros D'un seul coup tout le monde a changé de bord Et tout le monde a commencé à sucer à balle l'attaque des titans Alors qu'en vrai depuis le début c'était déjà incroyable Assassination Classroom Je ressens votre haine et votre incompréhension Oh non Assassination Classroom Et vous savez que je me suis forcé à regarder les deux saisons en entier Non mais laissez-moi m'expliquer Je trouvais le concept incroyable Et j'avais été un des premiers parmi mes potes A dire les gars je pense que cet anime va être incroyable Sauf que j'aurais aimé un ton plus sérieux à l'anime en fait Et moins gagesque Code Geass Alors Code Geass J'ai horreur des animés avec des mechas Code Geass j'ai fait l'effort parce que je le voyais dans le top 10 des meilleurs animés Et je me disais putain mais j'ai pas envie de regarder le mecha ça me fait chier Du coup j'ai voulu tester Je crois que j'ai jamais regardé un anime qui m'a mis une telle claque à la fin Et ça m'a retourné Et c'était incroyable Donc je pense qu'il a sa place en baisse En vrai il est incroyable cet anime Clannade Je me suis forcé aussi Alors j'avais vu qu'il était dans les top ventes au Japon Donc j'étais en mode vas-y je vais me forcer Je vais regarder on verra ce que ça donne Et Clannade Clannade tout court c'est nul mec Il se passe rien Tu regardes 25 épisodes où tu vois une meuf débile Je suis désolé hein Et j'avoue dans After Story J'ai lâché ma petite larme à une certaine scène Euh sans spoil SNCF disons Mais je sais pas pour autant je le mets pas en baisse Je sais même pas si je le mets en sympa J'ai envie de le mettre en Ouais je crois que je le mets en moins En vrai Dragon Ball Ça a l'air d'être tout confondu hein C'est Dragon Ball Z, Dragon Ball, Dragon Ball GT et tout Du coup Dragon Ball Z Alors j'ai été fan Fan, fan, fan Genre début lycée J'ai été mais abusément fan Dragon Ball GT j'ai un peu regardé mais j'ai décroché Dragon Ball Super j'ai démarré l'épisode gros J'ai vu Son Goku sur le tracteur Je savais que c'était juste le début qu'il fallait regarder la suite Mais j'ai pas regardé Je pense qu'il mérite sa place dans les best Et j'ai vraiment aimé à une époque Mais en vrai de vrai si je devais le juger par rapport à ce que j'ai vu Et par rapport à certains animés qui m'ont fait frissonner Je pense que je le mettrai en très cool plus qu'en baisse Mais best et rien d'autre c'est pas le fou Oui 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 mais bon Je vais pas me faire d'ennemis Ouais Digimon frérot Je le classe même pas Devil Man Cry Baby Alors je sais que c'est un des animés préférés du Roi des Rats Moi j'ai regardé 5 épisodes et j'ai décroché Et j'ai pas compris Y'a un épisode où tout le monde est à poil là Le truc des démons là Tu vois tout le monde qui twerque à poil et tout J'ai pas compris ce... Alors je pense que ça doit être bien Mais j'ai décroché Et du coup je sais même pas où le mettre là Je pense que je vais mettre dans je regarde pas J'aime pas juger un animé quand je l'ai pas vu en entier Dr Stone Je trouve de manière générale Que l'humour dans les animés me fait pas rire Il me fait même pas souffler du nez Quand je regarde un animé et qu'il y a des vannes Je suis comme ça genre Et Dr Stone c'est un des rares animés Où des fois vraiment ça me fait rire Genre je souris tu vois Et au delà de ça il y a une vraie intrigue et tout Je trouve ça trop cool Elle faine l'aide Je suis nul en anglais J'ai décroché à la moitié J'ai jamais regardé en entier Je vais mettre dans pas vu Genre alors qu'en vrai j'ai vu quelques épisodes Erased je pense que je le mets dans Oh attendez Erased je pense que je le mets dans très cool Mais j'ai été un peu déçu de la fin en fait Erased les premiers épisodes c'est insane Mais la fin J'ai deviné qui était le meurtrier Épisode 1 Et je me suis dit Non c'est pas possible Aïe 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 Quelle déception Les fates En vrai j'ai jamais compris Quand tu demandes dans quel sens je dois regarder les fates Chacun va me dire Ouais alors tu peux le regarder chronologiquement Mais le fade 0 Il se passe dans l'ancien temps Mais il faut le regarder après Il y en a d'autres qui vont me dire Non mais il faut regarder du plus récent au plus ancien Parce que tu comprends mieux T'as des dég... Oh la la Oh la la Full Metal Alchemist Oh la la En gros je vous explique Moi je faisais partie des gens qui tapaient Top Anime Summer 2018 Top Anime Autumn 2018 Genre ça à chaque saison Et Full Metal Alchemist Brotherhood Tout le temps il revenait dans le top 1 Top 1 Top 1 Et je me disais putain mais... Et j'ai regardé au total 6 ou 7 fois Les 12 premiers épisodes Et je n'accrochais pas Je me disais mais je comprends pas l'intrigue Et il y a un moment Au bout de la 8ème fois Je me suis dit bon Ca fait approximativement 6 fois Que tu regardes les 12 premiers épisodes Arrête d'être un fils de pute Regarde tout Du coup je me suis forcé Et arrivé vers l'épisode 20 et quelques Je me suis dit Je suis en train de regarder une dinguerie Et... Incroyable Incroyable Ca va directement en S Ca c'est un film que j'avais vu en primaire C'est pas un truc avec une meuf Qui remonte dans le temps Et en fait elle a un numéro sous ses aisselles Alors je sais Dis comme ça vous êtes en train de me dire De quoi il me parle Elle a un numéro sous ses aisselles Et en fait genre Quand elle remonte dans le temps C'est comme des capsules Et elle est limitée dans le... Traversée du temps Et ben ça je l'ai vu en primaire Attendez mais j'ai aucun sens Une prof de CE1 Nous a emmené voir ce film Quand j'avais CE1 T'as quel âge t'as 7 ans ? Alors du coup Tous les délires doivent monter dans le temps Et tout Quand il y a un minimum de réflexion à avoir Quand t'as 7 ans tu l'as pas quoi Great teacher Onizuka Alors cet anime est incroyable Je me demande si cet anime Est pas un peu problématique aujourd'hui Dans tous les cas Je pense pas me tromper En le mettant dans les bests A School of the Dead Je trouve ça tellement dommage cet anime Parce que je trouve qu'il devrait y en avoir Des animés de zombies Les graphismes sont bons Les animations sont cool Mais gros il y a un nibar Toutes les 5 minutes Ça me casse ses couilles Genre vraiment Et autre chose aussi J'ai une anecdote sur cet anime C'est incroyable Je l'ai regardé J'étais en 3ème Je m'en souviens Je regardais dans le salon Je regarde tranquille Et il y a mon oncle qui arrive Et qui dit Ah tu regardes quoi ? Et je dis Ouais je regarde un anime et tout Et mon oncle il a assez ouvert d'esprit Au niveau des animés et tout Il regarde Du coup il se pose avec moi Pour regarder A School of the Dead Je sais pas pourquoi Je mets pas sur pause Parce que je me dis C'est trop suspect Du coup je laisse Ignorant et innocent Ça a été la pire erreur de ma vie Ils sont bloqués Je sais pas pour quelle raison Ils sont bloqués Et il y a plein de zombies devant eux Et t'as le héros Il se couche sur les seins de la meuf rousse Donc jusque là Mon oncle il est en mode Bon c'est ok tu vois Genre mon oncle dit rien Moi je dis rien non plus Le héros snipe les gens Et en fait t'as une meuf Qui se bat avec un sabre Qui est au corps à corps Avec les zombies Déjà premier truc Quand il tire Il y a du recul Sauf que gros le recul Sur les tétés de l'autre là Ça bouge dans tous les sens Il tire et c'est Vous voyez quoi Donc j'ai déjà premier truc Où je suis en sueur froide Et je me dis bon Avec un peu de chance Il se dit c'est comme ça Dans tous les animés C'est pas grave Et il y a un moment Où il y a une scène Où elle fait genre une matrix C'est genre elle fait ça comme ça En arrière Et l'autre il tire au snipe Et il y a une balle qui passe Elle passe entre ses deux jambes Du coup t'as le point de vue de la balle Du coup tu vois son string Donc là Gros sueur froide Et genre mon oncle il dit un truc En mode Oh Dites vous que c'est Oh là c'est osé Et je dis ouais 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 J'ai oufou Et là il tire une deuxième balle Et là c'était trop Et là gros elle fait le truc matrice Donc je vous parle Et t'as un sein qui part comme ça L'autre qui part vers le bas La balle passe sous le premier sein Et après il y a un échange Les seins ils font ça comme ça Et la balle passe sous le deuxième Et là mon oncle il était comme ça Sur le côté il a fait Je me suis dit 100% Dans 5 minutes il y a ma mère Qui débarque pour me dire T'es où tu regardes quoi Comme animé exactement Ma mère regarde le live là Là elle est sur le live Hé maman Hé 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 dis donc Oh là là Oh il fait chaud ici Wouah Hé hé maman La sauce La sauce la sauce Fou il fait chaud là Tout ça pour dire que High School of the Dead C'est un mouet en vrai On arrive à Jojo là On arrive à Jojo Ça y est Alors Jojo j'ai pas tout fini J'ai regardé Jojo uniquement Parce que tout le monde Arrêtait pas de dire Jojo 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 Du coup j'étais en mode Ah vas-y je vais regarder tu vois Et en fait je pense qu'on me l'a trop vendu Du coup je m'attendais à un truc insane Et on m'avait pas prévenu Que en fait la saison 1 C'était un peu lent A se mettre en place Saison 2 j'ai un peu plus apprécié Saison 3 j'aime trop En fait je vais pas le mettre en best pour le moment Parce que j'ai pas fini Ou alors je le juge pas Parce que j'ai pas tout regardé Moi je le mettrais dans très cool Mais je sais que là vous allez vouloir Que je le mette en best Laissez moi le mettre en très cool A la limite je vous tiendrai au courant Une fois que j'aurai fini Savoir si je le mets en best ou non Aïe Mirai Nikki je sais qu'il est beaucoup Beaucoup débattu Mirai Nikki Mirai Nikki ça a été un des premiers animés Que j'ai regardé Et moi j'aimais vraiment bien Le côté survival game et tout Après j'avoue à la fin ça part en couille Là je commence à être influencé Par la commu manga Je sais très bien que la commu manga Mais le mettrais dans Nul à chier sa mère Mais en C'est vrai que le personnage est insupportable Ouais je le mets dans moi Naruto On prend Naruto Naruto Shippuden réuni Naruto c'était mon animé préféré Avant toute la période collège lycée Le dernier scan de Naruto Shippuden Je faisais un résumé à mes potes Sur une con Facebook Où je disais Ouais il se passe ça Il se passe ça Il se passe ça Parce que je l'ai regardé en anglais et tout Donc je pense que ça voit un best Juste parce que c'est culte No Game No Life Vraiment très très cool Si je devais le juger Moi c'est la fin de No Game No Life De la saison 1 Je comprends pas Genre c'est pas en couille d'un coup Du coup je sais pas trop où le placer No Game No Life C'était cool quand même Après j'avoue Il avait une relation bizarre avec sa soeur Mais c'était sympa je trouve FBI open up One Punch Man Moi One Punch Man Je trouve que l'anime est très cool Mais il me tend Comment expliquer Il me tend dans le sens où en fait J'aimerais que Saitama soit reconnu à sa juste valeur Mais moi ça me tend réellement Genre dans les animés J'ai besoin que le héros soit reconnu à sa juste valeur Sinon je trouve qu'il y a injustice Et ça me trigger devant mon écran Je suis genre Je serre les dents et tout Je pense qu'il a sa place dans très cool Mais je le mettrais pas dans best Plastic Memories J'ai bien chialé ma race Je le met dans sympa Plastic Memories J'ai démarré le truc en toute Je me suis dit Oh petit animé sympa Vas-y je m'y mets 20 minutes plus tard J'éteins en larmes Prison School Vous avez entendu ma meuf en fond ou pas Elle a dit de la merde Moi je trouve que c'est moi en fait Moi ou sympa ça dépend C'est un peu comme l'anime où les meufs se battent avec les boucles et leur cul là Keijo ouais c'est Keijo voilà Genre j'ai l'impression que c'est un animé qui est fait pour buzzer Pour que tout le monde en parle What the fuck c'est quoi cet animé ? Comme ça ça fait un gros buzz Et après tout le monde oublie Bon après je dis ça Keijo j'ai quand même tout regardé Mais plus parce que j'étais Je trouvais les techniques incroyables Et parce que je trouvais ça intéressant Enfin j'avais envie d'aller voir plus Voilà vous savez tout Ton Ghibli préféré Alors en fait je J'en ai pas vu beaucoup quoi Et il y a un truc que je vais dire Qui va énerver pas mal de monde Mais je le dis quand même Les films de Miyazaki Ah ça y est ma meuf qui est en train de toquer en mode Attention c'est ce que tu vas dire Les films de Miyazaki J'en ai regardé 3 Sauf que je me souviens plus des noms Ne dis plus rien Je m'arrête là Je trouve que pour l'époque c'était incroyable L'univers tout ça Mais objectivement parlant On va se battre gros Bon bah écoutez sur ce je pense que moi je vais déco Sous-titres par Jérémy Diaz